bonsoir les amis bonne soirée à tous aujourd'hui nouvelle vidéo assez aspire voilà un assez aspire c'est pas aspire combien c'est un coi 3 bon allez enlever le clavier le problème problème d'allumage chargeur branché appuyer le bouton power aucune réaction appuyer le bouton power aucune réaction aucune réaction bon j'enlève la batterie voilà aucune réaction voilà on va ouvrir pour voir le bouton je vais l'appuyer directement et appuie dessus aucune réaction numéro de la carte l à 65 82 p à 13 vote always pat 2 lead switch pat 3 vlan led pat 4 média pat 4 média pat 6 pat 7 on off bouton set on off bouton voilà dans le point bouton à la pat 7 8 9 c'est le grand le gnd donc voilà le liste riche derrière ici ici c'est la 3 vote always et puis là ça doit le liste riche amis on fait le test d'éléments je suis là je suis à 3 38 3 38 quand je touche là je touche ici je touche le multimètre et suisse vous voyez voilà le mérité reste à 3 38 ça bouge pas ça reste à 3 30 ça dit que le lit suisse n'est pas bon endommagé le suisse est endommagé les amis je vais le dessouder voilà prendre la station à air chaud je vais dessouder le lit suisse il est dessouder voilà vous voyez il est dessouder le lit suisse voilà le lit suisse il est dessouder le lit suisse avait un souci le lit suisse avait un souci je l'ai je l'ai dessouder donc vous pouvez voir ici voilà voilà sa place ici et lui qui est là je l'ai enlevé et puis vous voyez ici le le on off bouton là c'était décollé c'est vrai que le lit suisse avait un souci mais le on off bouton ici était décollé voilà donc ça 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 faisait pas le contact voilà ça nous donnait cette intention un peu bizarre parce que par moment ça partait sur la pâte qui a coté donc comme vous l'avez vu voilà j'ai mis une couche d'étain pour bien faire le contact et j'ai branché on va mettre en l'allumage j'appuie dessus paf voilà vous voyez la lettre témoin est là l'allumage est là chers amis voilà donc c'était le problème voilà je me tiens en français je vais l'éteindre voilà il est éteint je vais le rallumer chers amis paf j'appuie dessus vous voyez la led ça tourne à ses aspailles bon chers amis bon vous avez vu c'est pas aussi compliqué suffisamment de faire attention travailler avec méthodologie trouver le schéma s'il existe si le schéma n'est pas là prenez juste quelques tensions en fonction de ce que le cours a dit toutes nos vidéos et à nos contacts whatsapp dans la description oui l'observation visuelle est importante ne négligez jamais l'observation visuelle devant toute situation garder votre calme et puis regarder avec les yeux il ya beaucoup de choses qu'on peut découvrir si on a les moyens qu'on a le maître matériel aussi on peut utiliser le microscope dans mes vidéos vous voyez que je n'utilise pas le matériel sophistiqué souvent je fais spray pour ne pas faire appel à ce matériel juste pour dire aux gens ceux qui veulent embrasser ce métier la formation pour les dit que on n'a pas besoin de matériel sophistiqué pour dépanner toutes les cartes l'essentiel de la formation repose sur votre courage l'essentiel de la formation repose sur votre volonté de réussir chers amis votre volonté de réussir c'est pas une question d'école vous dit j'ai fait ma formation dans telle école avec tes personnes il s'agit pas de ça mais c'est votre courage je suis passé par beaucoup 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 de personnes souvent il ya des gens qui pensent bon et mister cassel et il allait à être personne et puis après non est la maintenance là c'est une longue à l'un chers amis depuis 2003 je suis dans cette chose là depuis 2003 ça fait combien d'années 20 years 20 years là donc moi je vous encourage tous ceux qui veulent embrasser ce métier là je vous encourage nous sommes là pour vous aider